Il n'y est pas tout le monde, bienvenue dans la catégorie vie, je me développe personnellement. Et on va essayer de comprendre, j'ai essayé de comprendre pour ma part, pourquoi l'humain, ou encore l'homme, ou l'être humain, il est attiré par le désir de toujours acquérir encore et toujours de plus en plus. Qu'est-ce qui dans notre part cognitive et notre inconscient explique qu'on ait toujours besoin d'en avoir plus ? Pourquoi est-ce que ça, ça participe à nous donner, faussement peut-être, ou alors réellement, l'impression que vraiment on est bien ? Alors, c'est une question un peu délicate et hyper personnelle, et d'ailleurs je pourrais même susciter peut-être la frustration chez certaines personnes, mais voilà, je vais essayer de faire attention à ce que je dis, mais je vais quand même vous donner mon avis sur le sujet, la manière dont je vois les choses. Néanmoins, vous êtes libre, bien sûr, d'avoir votre avis. On n'a pas tous les mêmes expériences et on n'a pas tous la même sensibilité cognitive sur qu'est-ce qui peut concourir à notre bien-être. Pour certains, le matériel et le fait d'acquérir concourent à leur bien-être, alors que pour d'autres qui ont une vision peut-être un petit peu plus simple, le matériel n'est pas un facteur du bien-être. Donc ça, c'est en fonction de ce qu'on est nous et comment on intègre les choses. Par contre, il y a quand même un point commun à l'être humain, c'est quand même, vous l'avez remarqué, peut-être par votre expérience personnelle ou pas, mais vous l'avez certainement remarqué, que ce soit nous ou les enfants notamment, on a envie d'acquérir. Si on regarde par exemple le développement de nos enfants et l'éducation, en fait, on s'aperçoit que dans leur phase de développement, on va dire précoce, voilà, de 2 à 10 ans et même après, en fait, on a déjà remarqué que souvent, en fait, ils vont nous faire des crises de pleurs, etc. parce qu'ils ont vraiment le désir de vouloir posséder un objet ou de posséder quelque chose. Donc face à leur état émotionnel, leur crise, leur crise ou autre, leur pleurs, souvent, on va leur dire oui, voilà, on vous achète l'objet, on vous achète l'élément. Donc vous achetez l'objet, vous achetez l'élément et en fait, souvent, si vous regardez les enfants jouer avec des objets, vous vous apercevez d'un point, c'est qu'en fait, plus vous allez mettre de matériel, plus vous allez lui mettre à disposition de matériel et plus il va délaisser ce matériel. C'est-à-dire qu'en fait, il ne va pas utiliser sur le long terme l'objet. On a même l'impression que plus il possède et plus c'est très très confus dans le fait de savoir avec quoi jouer. Et d'ailleurs, vous vous apercevrez que les enfants, parfois, viennent vous solliciter en vous disant « je m'ennuie », alors que quand vous tournez la tête, la chambre, la salle de jeu déborde de jeu. Donc en fait, voilà, posséder peut-être trop de matériel amène peut-être également la confusion. Si vous procédez différemment, par exemple, dans l'éducation des enfants, on s'aperçoit que le fait de posséder et d'acquérir, en fait, vous allez voir que l'enfant va plus utiliser un objet si vous décidez, en fait, non pas de laisser, en fait, tous les objets et le matériel à disposition visuelle. Donc, c'est-à-dire, par exemple, dans la chambre, vous allez avec votre enfant plutôt ranger le matériel, c'est-à-dire le mettre dans les placards. Et une fois que ce matériel est rangé, vous sortez seulement un objet et un élément pour que votre enfant joue avec. Et vous allez vous apercevoir que votre enfant va jouer beaucoup plus longtemps avec cet objet et ce matériel. Voilà, parce que, en fait, inconsciemment, il n'est pas perturbé par l'ensemble, voilà, la profusion de matériel qu'il a à côté. Donc ça, c'est, voilà, je ne sais pas si ça vaut ce que ça vaut. Je ne suis pas une pro de l'éducation et du développement, mais ça, c'est un constat que j'ai déjà fait. C'est, mettez un enfant dans une pièce et comblez-le de matériel. Vous allez voir, il est capable de venir vous voir en vous disant qu'il s'ennuie, parce qu'il n'a pas d'idée, il ne sait pas quel objet ou matériel utiliser. Alors que si, indirectement, vous expliquez à votre enfant qu'on va ranger le matériel et que, dans la journée, il pourra jouer avec tel et tel objet, vous vous apercevrez qu'effectivement, il va être plus concentré sur l'utilisation du matériel. Donc ça, c'était une petite parenthèse pour expliciter le fait que, parfois, en fait, le fait de trop acquérir, le fait de trop avoir, ça peut peut-être apporter la confusion également. Et que, dans ce cas de figure, en fait, on est plus face à un risque qu'à une opportunité. Donc je dirais plutôt que, plus que l'objet en soi, c'est la manière dont on va l'utiliser, en fait, qui va faire le risque ou l'opportunité. Voilà, et qui va faire que, potentiellement, voilà, on aura ou pas envie d'en utiliser d'autres ou en acquérir d'autres. Donc il y a une notion également de visuel et de susciter l'envie de posséder. Alors moi, je dirais que, pour revenir, après avoir évoqué un peu le cas de figure des enfants et du jeu, moi, je dirais qu'au fond, nous, les adultes, en fait, nous ne portons pas exactement le même risque sur le fait de vouloir toujours plus, plus et plus et d'acquérir ou de vouloir encore et encore. Voilà. Pourquoi ? Parce que nous, les hommes, les êtres humains, normalement, arrivés à un certain degré de maturité, on est capable d'utiliser un levier. Ce levier, en fait, c'est la volonté, c'est la rationalité et la prise de conscience. Et c'est cette rationalité et cette prise de conscience qui fait que, de temps en temps, si on ne se sent pas bien et qu'on passe devant une vitrine et qu'on veut utiliser la carte bancaire, eh bien, parfois, on a un appel au bon sens qui dit, mais à quoi bon dépenser de l'argent ? Tu es déjà dans une situation délicate et en plus de ça, ça ne va rien t'apporter. Mais, mis à part posséder et te rassurer personnellement de posséder du matériel, ce sera tout. Donc, à terme, tu vas être encore peut-être plus stressé parce que le fait de vouloir acquérir quelque chose t'aura plongé dans une situation financière encore plus délicate. Donc, on n'a pas tous la même volonté, on n'a pas tous la même rationalité, on n'a pas tous le même bon sens et surtout, on n'a pas tous les mêmes difficultés. Voilà, si vous avez beaucoup d'argent, forcément, vous pouvez vous faire plaisir et consommer. Et pourquoi vous ne le feriez pas ? Donc, c'est fonction de chacun. Par contre, dans certains cas de figure, consommer et acquérir peut amener des risques au regard de sa situation financière. Parce que consommer, parfois, peut coûter cher. C'est fonction de ce que vous voulez acquérir. Si c'est un bien matériel ou alors que vous voulez juste acquérir de l'indépendance et une liberté, acquérir l'indépendance et la liberté, ça ne présuppose pas de coûts financiers parce que vous pouvez mettre les baskets et profiter de l'environnement. Et ça, c'est gratuit. Donc, en fait, dans la notion d'acquérir, il y a derrière une valeur très subjective. Qu'est-ce qu'on souhaite acquérir ? Voilà, acquérir du bien-être, acquérir un équilibre émotionnel, cognitif ou plutôt posséder vraiment du matériel. Tout ça dans le but de répondre à aussi un besoin cognitif et sensitif. S'améliorer, se sentir bien. Alors, voilà pour ce sujet. Donc, il est, vous l'avez noté, très, très délicat. Mais moi, je dirais que c'est le propre de l'homme, c'est le propre de l'être humain de vouloir toujours posséder. Pourquoi ? Pour améliorer et simplifier ses conditions de vie. Je dirais que c'est quelque chose d'humain et de naturel. Sauf que des fois, voilà, ça peut aussi engendrer des risques. C'est comme tout, il faut être à l'équilibre dans le fait de vouloir posséder et d'acquérir quelque chose. Donc, voilà, voilà. Moi, je dirais qu'en fait, bon, est-ce qu'on a une excuse dans le fait de vouloir acquérir ou pas ? C'est une notion de responsabilisation. Moi, personnellement, je dirais que je n'ai pas d'excuses. Vouloir acquérir, c'est quelque chose qui nécessite un acte de finalisation consciente. Même si à l'initiative, en fait, une idée, l'idée d'acquérir quelque chose et la volonté de vouloir acquérir quelque chose, ça peut être né, en fait, de quelque chose d'inconscient. Voilà, c'est peut-être notre histoire, c'est peut-être notre éducation, on a peut-être manqué de quelque chose, etc. C'est peut-être notre curiosité au regard de l'innovation, etc. Donc, il y a plein de facteurs qui vont influencer, de façon consciente ou inconsciente, votre désir de vouloir posséder ou d'acquérir. Voilà. Donc, moi, je dirais que c'est quelque chose qui repose sur l'émotionnel et le cognitif, mais dans l'action, en fait, de vouloir acquérir. Pour moi, la finalité de l'action, c'est dans le processus de acquérir. Si je veux acheter une voiture et si je veux acheter la dernière voiture, la dernière Aston Martin, par exemple, ou la dernière Venturi, etc., etc., voilà, j'ai craqué, derrière ça, il y a vraiment une volonté. La volonté d'acquérir, et pour moi, c'est un acte conscient. À partir du moment où c'est un acte conscient, il doit être réfléchi. Est-ce que j'en ai les capacités ? Est-ce que réellement, ça va m'apporter quelque chose ? Est-ce que le fait d'investir dans une voiture aussi chère, c'est de répondre à une passion ? Est-ce que, pour moi, la passion est la chose la plus importante ? Est-ce que vraiment, ça peut concourir à mon équilibre ? Etc., etc. On est tous complètement différents là-dessus. Donc, je dirais, est-ce qu'on pourrait s'excuser ou pas de vouloir toujours avoir le sentiment de devoir acquérir ? Je dirais que je ne sais pas. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on a toujours le besoin de vouloir acquérir, acquérir, perpétuellement, encore et encore, comme quelque chose qui serait un caractère propre de l'homme et non maîtrisable ? En fait, le visuel déclenche ce sentiment et ce besoin. On n'a qu'à, par exemple, voilà, vous allez vous balader, vous êtes en forêt, et là, vous voyez quelqu'un qui arrive avec un super buggy, en fait, vous vous dites, mais waouh ! Eh bien, dis donc, ça a l'air top, ce truc, en fait. Il s'amuse. Moi aussi, je vais en avoir un. Donc, en fait, ça dépend de vos sensibilités, complètement. Ou alors, vous allez être en train de vous promener en ville, vous allez voir quelqu'un avec un vélo électrique, vous allez poser des questions sur l'autonomie, machin, voilà, le coût du vélo. Vous allez, pour des valeurs personnelles, vous rendre compte que, voilà, ça s'est consommé utile, potentiellement, parce qu'un vélo électrique, en plus, ça ne pollue pas l'environnement. Vous diminuez les frais de tiers, c'est-à-dire les assurances, etc. Voilà, sauf que maintenant, il y a des vélos électriques qui nécessitent de mettre en place des assurances. Donc, bref, en fait, on n'a pas tous les mêmes volontés dans le fait d'acquérir. Pourquoi ? Parce qu'on n'a déjà pas tous les mêmes valeurs personnelles, on n'a pas tous la même expérience, le même vécu et les mêmes besoins. Par contre, moi, je dirais sur la notion d'acquérir de façon générale et sur la volonté progressive commune et globale de vouloir acquérir. Si on veut tous acquérir, moi, j'ai envie de dire que ça, ça pose un problème d'ordre général. Pourquoi ? Parce qu'on va modifier les leviers, c'est-à-dire qu'à terme, si on veut tous acquérir, eh bien, il y a des gens, il y aura plus de gens qui vont posséder que des gens qui ne possèdent pas. Donc ça, ça va modifier le point d'équilibre. Jusqu'où on va aller dans le fait de vouloir posséder ? Et moi, je dirais qu'il y a un autre élément. Donc, on a une balance. Donc voilà, on a un flux et la volonté d'acquérir qui va influencer une balance. C'est la balance entre les gens qui ont et les gens qui n'ont pas. Aujourd'hui, on veut tous posséder. Donc, on a plus de gens qui ont que de gens qui n'ont pas. Mais, 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 il y a une telle disparité sociale, il y a une telle disparité dans les possibilités financières des gens qu'en fait, on a un écart qui est juste énorme et grandissant entre les gens qui ont quasi tout et les gens qui n'ont rien. Et ça, c'est un gros problème, effectivement. Parce qu'on pourrait se demander dans quelque temps, comment est-ce que ça va encore évoluer ? Est-ce que l'écart va encore se creuser ? Ou est-ce qu'au contraire, on va prendre conscience qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas et on va mettre un minimum, voilà, indispensable au bien-être ? Donc ça, je dirais que je ne sais pas. Comment est-ce qu'on pourrait considérer la force de vouloir acquérir plutôt comme une opportunité ou un risque ? Une opportunité pour les gens qui ont, mais moi, je dirais un risque pour ceux qui n'en ont pas. En fait, à chaque fois, le fait de vouloir acquérir, ça dépend, risque ou opportunité, ça dépend de où on se place. Voilà, si on est les gens qui ont la possibilité d'acquérir, il y a plus d'opportunités que de risques. Mais les gens qui, eux, ne peuvent pas acquérir, je vois plus de risques que d'opportunités. Donc comment va se mettre en place l'évolution de ce point d'équilibre ? Voilà. Et au fond, j'ai envie de dire que l'envie et la volonté de toujours vouloir acquérir, elle se met en place comment ? Et pourquoi ? Tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple de vouloir avoir des éléments, un buggy, un vélo électrique, etc. En fait, l'exemple, ce n'est pas l'important. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est le fait de se référer à des étalons sociaux. C'est le fait de voir. Et en fait, dans le fait de vouloir acquérir, on veut acquérir en fonction de nos références. Socialement, on choisit des références. Par exemple, si vous vous référez aux gens qui possèdent, voilà, encore un exemple automobile, mais dans le monde, il y a très peu de Bugatti Veyron. Si dans votre rêve, c'était de posséder une, allez, de la vingtaine des Bugatti Veyron, eh bien oui, votre désir et votre aspiration, en fait, votre objectif, il est vraiment très, très haut. Donc, vous avez un étalon de référence sociale qui est vraiment très, très haut. Donc, en fait, on est complètement différent et on n'aura pas les mêmes références et les mêmes étalons sociaux. Donc, on ne va pas aspirer aux mêmes choses. Certains vont vouloir peut-être la Veyronne, alors que d'autres vont vouloir tout simplement, dans leurs besoins, acquérir une maison qui soit autonome en énergie, une petite maison, une maison qui soit indépendante, une maison qui produise de l'énergie, etc., etc. Et puis, les gens, en fait, ils ont prévu que potentiellement, ils vont faire évoluer en fait, leur maison flexible et qu'ils ne vont pas avoir le max de matériel tout de suite, mais ils vont adapter progressivement. C'est-à-dire que quand bébé arrivera dans la maison, ils rajouteront potentiellement un module à leur maison flexible, voilà, etc., etc. Donc, on n'a pas tous les mêmes besoins dans la façon d'acquérir. Donc, moi, je vous dirais qu'à mon sens, en fait, il y a différents leviers. Moi, je dirais que le premier levier dans le fait de vouloir acquérir, c'est comment est-ce que nous, sociétés innovantes, digitalisées, numérissées, comment nous, quantitativement et qualitativement, on va modifier le point d'équilibre, c'est-à-dire, en fait, la concentration de gens qui ont et la concentration de gens qui n'ont pas. Voilà. Est-ce qu'on va linéariser ou est-ce qu'on va harmoniser ou au contraire, est-ce qu'on va encore accentuer les disparités sociales ? Ça, ce serait pour le risque. Pour moi, l'opportunité, au contraire, c'est harmoniser et rééquilibrer. Donc, voilà. Pour moi, il y a une vraie notion de prise de conscience. En fait, aujourd'hui, on a un équilibre systémique globalisé qui est très, très perturbé. Et en fait, dans le fait de consommer et de vouloir acquérir, en fait, je dirais qu'on est vraiment dans l'ère de la transformation. C'est-à-dire que dans notre système de manière globale, on a deux possibilités. soit on décide de restabiliser le système qui est préexistant ou soit on décide de carrément le retransformer et le changer. Donc, je dirais que je ne sais pas. Voilà. Moi, ça m'évoque un peu la notion de revenu universel également. Voilà. Les revenus uniques ou autres, c'est quelque chose auquel on songe également. Donc, est-ce que ça, ça viserait plutôt à harmoniser et unifier le fait de posséder ? Je ne sais pas. Voilà. Tout ça, ça va répondre à un besoin premier qui est pour moi satisfaire l'être humain. C'est améliorer son quotidien. Voilà. En fournissant le minimum d'énergie pour quoi faire ? Pour assouvir sa volonté. Sa volonté, pardon. Et son équilibre, notamment. Et son équilibre. Voilà. Donc, en deuxième point, je dirais, vous l'avez compris, en fait, il y aura par contre une problématique au fait de vouloir toujours posséder plus et plus. Pour moi, en fait, c'est l'équité, c'est l'égalité, c'est l'équilibre autour de ce que l'on souhaiterait acquérir. Ce que vous voulez par rapport aux autres. Voilà. Le problème, c'est la volonté de vouloir acquérir. Voilà. Est-ce que ça ne peut pas engendrer un risque de conflit social ? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout et des gens qui en ont trop. Donc, forcément, ça, ça amène des conflits. On le comprend. Si vous vivez dans des conditions très, très difficiles alors que d'autres émancipent la propriété et voilà, ça amène des conflits. Forcément, puisque les gens se posent la question de savoir pourquoi est-ce qu'on ne peut pas disposer des mêmes richesses et des mêmes biens puisqu'on est dans un monde libre, égalitaire et démocratique. Donc oui, potentiellement, ça peut poser un problème autour de l'équilibre, je dirais, social. Et maintenant, je m'arrête là. Voilà. À chacun, son objectivité sur le sujet, je dirais que c'est quelque chose de très difficile de rester objectif sur ce sujet. Yepa n'est pas parfaite. Elle a certainement fait part encore de beaucoup de subjectivité. Pourquoi ? Parce qu'on fonctionne comme des éponges et je suis complètement imprégnée de mes expériences, de ma part de cognitif, de ma part d'émotionnel, etc. Donc voilà pourquoi je vous laisse en fait à votre propre analyse au regard de ce sujet, c'est-à-dire pourquoi l'être humain est attiré toujours parce qu'il ne possède pas et ce qu'au contraire au jour d'aujourd'hui on n'est pas face d'une réelle prise de conscience justement sur les risques et opportunités d'acquérir ou de pas acquérir. Voilà. Et on a une vraie prise de conscience également à mon sens de justement l'équilibre des richesses également sociale. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Yepa et surtout prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501